Voilà, mon réveil Thaï, donc Parachat Vahitse de Vartora, deuxième partie, comme je disais tout à l'heure, les Fouachemachel Eliaou Elia Atal Bar Taitaren Malkal Sultana et les Lounishmat à la mémoire de mon grand-père Yaakov Abrami Barlea qui, son anniversaire, tombe ce samedi soir et dimanche. Mais à Tachem, on fera, pour ceux qui veulent venir, l'anniversaire de mon grand-père chez nous à la maison, 8 places Georges-Guillemère, à partir de 8h-15, 19h45. Donc, mon réveil Thaï, cette Parachat, elle est très très riche. Il y a tellement d'enseignements qu'on doit apprendre, chaque parcelle, chaque passoucle de la Torah. Voilà, on voit, Yaakov qui quitte ses parents, il a été dans la ville de Haran, après être resté dans la Yishiva, 14 ans. Voilà, et on le voit à la maison de Lavanne. On va montrer aujourd'hui, Mehmet, quelque chose de très important de cette Parachat qui sort. Un enseignement. Dans tous les cas, montrer combien, la différence entre ce Arachan qui voit des choses et qui ne se réveille pas, et que le Tzadik, toute sa vie, sait se travailler. Voilà, alors, ça ressort de cette Parachat, c'est tellement, il y a tellement de choses à dire. Voilà, on va, on va, il y a beaucoup de choses à dire, moi j'ai pas beaucoup de choses à dire, attention. J'ai pas dit que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je dis, il y a tellement de choses à dire. Il y a des gens que, au Betta Knesset, quand ils sont à la synagogue, quand ils sont à la maison d'études, c'est des grands mains minimes, des grands croyants. Mais lorsqu'ils arrivent chez eux à la maison, ils oublient tous les cours de Torah qu'ils ont appris. Tout l'aïmouna, l'aïmouna, elle est théorique chez eux. Quand ils arrivent à la maison, ils se mettent en colère contre les voisins. Et ils se disputent avec tout le monde. Ils pensent que tous les gens, ils sont injustes avec eux. Et en un instant, en une seconde, ils changent de peau comme le lézard. Et ils oublient tous les dargot, tous les degrés de l'aïmouna qu'ils avaient avant. Un homme, il doit se rappeler que sa maison dans la Torah, c'est, comme on l'a vu de Jacob, Bet El, c'est la maison d'Hachem. Et son rôle, c'est de ramener Akadosh Baruch Hu, pas de laisser Akadosh Baruch Hu, comme certains y pensent. Ça, c'est l'enseignement chrétien. Pas laisser Akadosh Baruch Hu à la Sénahog, mais son but, c'est de ramener Akadosh Baruch Hu et la Shurina, la présence divine, l'Akadosh Baruch Hu chez lui à la maison. Le Rabbi Hezken et Weichstein, il a parlé de la différence qu'il y a entre deux personnes. Un homme qui vit avec l'aïmouna et un homme qui vit sans émouna, sans confiance, sans croyance en Dieu. La différence en Dieu, personne. Une vie d'émouna oblige la personne d'arranger tous ses midotes, tous ses traits de caractère, d'enlever tous les défauts. Et il y a un travail de fond très important sur soi-même. Ici, un homme d'émouna confiance à la base de tous ses points. C'est de savoir que le monde où nous vivons, ce n'est pas un monde de FKR. Ce n'est pas un monde où il n'y a pas de patron. Il comprend que toutes les choses que tu fais, toutes les choses qu'on fait dans la vie, il y a un but, il y a un objectif. Automatiquement, il essaie de maîtriser son et cetera, son mauvais penchant. Et toutes les tentations qu'il a, je ne peux pas me laisser aller. Laisse-toi aller. Rappelez-vous que, franchement, quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais dans votre iPhone, vous avez une pomme croquée. Ce n'est pas pour rien qu'on fait ce symbole. C'est quoi ce symbole-là ? On m'a dit comme ça. Reste à vérifier. Rappelez-vous que dans le monde chrétien, la faute qu'on a fait, c'est la pomme. Et donc si la pomme est craquée, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Tu peux manger tout ce que tu veux. Il n'y a pas d'interdiction. Ça, c'est un homme qui vit son émouna. Un homme qui vit... Je ne dis pas que tous ceux qui ont un iPhone, ils n'ont pas de émouna, mais c'est le symbole qu'ils ont voulu donner. Il n'y a pas d'interdiction. Un homme qui aime un mille, il sait que ce monde, qu'il croit, il sait que ce monde n'est pas FQR, que tu auras des comptes à ronde sur toutes tes choses. Tu auras un saha, une récompense sur toutes les bonnes choses que tu fais, un châtiment sur toutes les mauvaises choses que tu fais. Et automatiquement, donc, il va maîtriser son émouna, son mauvais penchant. Il va maîtriser ses tentations. Il vit sans Sechel. Le Sechel, c'est ça un homme d'émouna. Le Sechel qu'il a, il vit suivant son intelligence, au lieu d'être le serviteur de toutes ses tentations. Il cherche de faire une seule chose, le Ré de son Hachem. C'est ça notre vie. C'est la volonté d'Hachem. Où il va ? Partout que je veux savoir, c'est quoi le Ré de son Hachem ? C'est quoi la volonté de Dieu ? Demander à des vrais rabbinimes, les que donnent à d'or, quand on a une question très importante. Demander au grand de la génération, c'est quoi, dans ce cas-là, le darat à Torah, l'opinion de la Torah ? L'opinion de la Torah, ce n'est pas seulement dans les brakhot, dans la Tfilah, beaucoup de choses qu'ils pensent, mais dans tout acte de notre vie, il faut demander aux rabbinimes comment on doit faire. Nous, pour Hachem, on a des lois de partout. Comment on doit se comporter à la maison ? Comment on doit se comporter avec les ouvriers ? Combien un ouvrier doit se comporter avec son maître ? Tout est géré chez nous. Même comment on doit se conduire dans les toilettes ? Tout ça, il y a des halakhotes, comment on doit aller dans les toilettes ? Comment on doit s'habiller ? Tout ça, c'est marqué. Il faut savoir, une vie de Mouna, c'est quelqu'un qui doit demander toujours des questions. On va voir comment Noa Vot, ils ont travaillé. Et la différence avec Lavan, la différence... Toujours Noa Vot, les Yima Vot, dans cette paracha, ils vont chercher toujours c'est quoi Retson Hachem ? C'est quoi la volonté de Dieu ? Et pour nous, c'est un exemple. Regardez, on va commencer. Donc, à l'âge de 63 ans, il y a un coavillou, il quitte la maison de ses parents ? 63 ans. Et après, il va rester dans la maison de Etudie de la Torah, dans la maison de la Yeshiva, de Shem et Ever, pendant 14 ans. Alors, faites le calcul. Donc, il est participé à l'âge de 77 ans, pardon, pardon, à l'âge de 63 ans, il reste dans la maison de Shem et Ever, dans la Yeshiva, pendant 14 ans, ça veut dire qu'il arrive à la maison de la Vannes pour se marier, Barquelin, à quel âge ? Un âge de 77 ans. 77 ans. Sa mère, Yvka, était stérine avant qu'elle tombait ancienne de lui pendant 20 ans. Ça veut dire que maintenant, quel âge est la sa mère ? Elle a 77 ans plus 20 ans et est presque âgée de 100 ans. Et la Vannes, c'était qui la Vannes ? On l'en présente un peu, on voit. Là, les gens disent, ça ne parlait pas, ça ne va pas, on fait un calcul simple. La Vannes qui était, donc, j'ai marqué, c'était le frère aîné de de Rieskamp. Donc, il doit être âgé plus de 100 ans. C'est vraiment un vieux, un vieux, comme on dit, un vrai vieux. à part sa vieillesse, c'était un homme, la Vannes, qui était un homme honoré par tout le monde. Son père, c'était le roi de Haram. La première chose, on va parler de la Vannes. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, la Vannes ? Un homme comme ça, à 100 ans, a priori, il n'y a pas tellement de tentations. C'est un homme que, je ne sais pas, quand on est à la force de son âge, on a beaucoup de tentations. Qu'est-ce qu'il doit lui demander au début ? C'est son neveu qui reçoit. Eh bien, la première question, il doit même faire semblant. Comme il y a beaucoup de gens qui font semblant. Je m'en fous de toi, mais quand même, ça ne se fait pas. Je vais poser des questions. Il doit demander, d'abord la première question, s'intéresser à la situation familiale. Il demande d'abord, qu'est-ce qu'il est devenu à voir, mon oncle ? Comment il va ? Mon beau-frère ? Il traque ? Comment va Essave ? Mon neveu ? Comment va ma soeur ? Tout le monde les connaissait, tout le monde parlait d'eux. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait la vague ? Première rencontre avec Jacob. On devait avoir beaucoup d'émotions dans cette rencontre. La première chose, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir d'abord qu'est-ce qu'il y a dans ses poches. Et quand il ne trouve rien dans les poches, il va l'embrasser ? Il ne va pas l'embrasser pour l'embrasser. Il s'en fout. Il y a des gens beaucoup au chaud aujourd'hui. Comme ça, ils embrassent toute la journée. Mais à l'intérieur, ils ne supportent personne. Et ils cherchent, ils cherchent ce qu'ils ont dans la bouche. Et ils m'ont dit une fois, pourquoi ? Il n'y a pas beaucoup de rabbins tunisiens qui sont morts pendant la Covid. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. En tout cas, je lui ai répondu parce que nous, on n'aime pas les embrassades. Comme on dit en arabe, on n'aime pas le tarnik ou bouche. On n'aime pas beaucoup les embrassades. On n'aime pas les onassades. On aime les jambes du noir. On fait comme ça. On n'a pas besoin de l'embrasser. Quand on est sévatoire, on lui fait l'agbar, on ne va pas le boucher. Enfin, on ne va pas l'embrasser toutes les minutes. On va comme ça, avec la main, ça suffit. Voilà, pareil. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il se fait des gens qu'il veut l'embrasser. Il commence à se marquer dans la Torah quand on l'a embrassé. Et ils savent. Il y a 10 points dans la Torah. C'est quoi les points ? Les points, c'est quand on mord quelqu'un, quand on mord quelqu'un, il y a des points qui se portent dans nos mains. C'est pareil. Le baiser de la Torah, il faut savoir, le baiser de la Torah, du monde de l'homme, ce n'est pas un bisou qu'ils nous font. Ils ne veulent pas nous rapprocher. Mais c'est des morsures pour nous. Ils veulent nous assimiler. Faites attention qu'on fasse tous ces enjeux. Bon, il va l'automne. Donc, qu'est-ce qu'il va faire sous la vanne ? D'abord, il va, il va, il va, il va lui fouiller les poches. Voilà. Et après, il les pickpockets, comme on dit dans le métro. Et après, il trouve rien dans les poches. Il va l'embrasser. Pourquoi ? Pour voir ce qu'il y a dans la bouche. Est-ce que, il n'y a pas, peut-être une intelligence, monsieur, au lieu d'amener comme son serviteur Eliezer des chameaux entiers, il a pris une petite pierre et il l'a mis dans sa bouche. Un racham. C'est un tamit racham. Donc, il cherche les moyens les plus faciles. Donc, peut-être, dans sa bouche, il a mis une pierre précieuse, un diamant. Pourquoi tu es pressé comme ça ? Tu ne veux pas attendre encore cinq minutes ? C'est quoi ? Tu tombes sur l'argent ? Mais tiens, l'homme honorable, tout le monde t'honore. Ça ne se fait pas de faire comme ça. L'explication est simple. La vanne, il aime tellement l'argent. Il a tellement envie de l'argent qu'il ne peut même pas se contenir. Il ne peut pas se retenir. Il se rappelle. Il s'est dit comme ça dans sa tête. Eliezer, le serviteur d'Avraham, il est arrivé avec dix chameaux, avec beaucoup d'argent. Et donc, il va conclure. Si Eliezer, alors que c'est le serviteur d'Avraham, il est venu avec tellement de richesse, donc j'ai conclu que le petit-fils d'Avraham, qui est Jacob, il doit voir lui, un serviteur évec, des chameaux pleins, le serviteur de qui ? D'Avraham, le petit-fils lui-même, qu'il a des tonnes d'argent, et il ne peut pas se contenir. Il ne se retient pas. Voilà. on voit dans cette parachat, on voit des choses. Voilà. Ainsi, on va voir une personne, voilà, une personne qui n'a pas de maîtrise sur ses tentations. Un homme que toute sa vie, il ne s'est jamais contenu. Il y a des gens comme ça. Il y a une tava. Ils sont devant le manger. Ils se jettent devant le manger. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais dans une fête, dans un mariage. Il y avait la côte de veau, de veau d'or, peut-être, je ne sais pas, la côte de veau. Il y avait un monsieur qui était debout et il mange, il mange derrière. Il y a une queue qui attendait. J'avais envie. Moi aussi, j'ai mangé un peu, pas beaucoup, pour se maîtriser. Mais je le vois en train, il reste à bas, il mange, il mange. Il va finir toute la côte devant. On s'en inquiétait. Tout le monde s'inquiétait. On a commencé à faire des téinimes. Et je lui dis, écoute, monsieur, ce que vous faites ici, ce n'est pas là qu'on fait l'armida. Ce n'est pas l'armida ici. Il faut rester depuis des heures. Voilà. Il y a des gens comme ça, ils n'arrivent pas à se contenir. Il y a des gens derrière eux, ils s'en foutent. Laisse pour toi, laisse pour les autres. Dans le Kaddish, on dit, là, nous, nous renommons Israël. Pour nous, d'accord. Mais il faut penser à toute l'armée Israël. Les gens, ils ont besoin. Non, ils mangent. C'est comme ça. Un homme qui n'y arrive pas. Un bonhomme comme Laval. Il y a des gens qui ressemblent à Laval de ta vie. Il n'y a pas de contenance. Il n'y a pas de contenu. Tu ne te réfléchis pas. Je suis un homme de plus de 100 ans. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent ? Je suis arrivé à la fin de ma vie. Au bout du rouleau, comme on dit, le mauvais rouleau. Qu'est-ce que je vais te faire ? Non. Il continue. Dans l'état à vote. Voilà. C'est un homme qui ne se maîtrise pas. Laval, il était pauvre. Il n'avait pas d'enfant. Voilà. Regardez. Autre chose. Au moment où Yaakov Avila est arrivé dans la ville de Haram, on a vu déjà l'arrivée dans cette ville de Yaakov. Elle a amené une grande bracha. D'abord, dès qu'il arrivait Yaakov, la ville de Haram, elle a été bénie. Il y avait de l'eau en abondance. À part ça, la vanille même qui n'avait pas d'enfant, il commençait à avoir des enfants alors qu'il était âgé de 100 ans. Le Midrash, tout ça, il raconte ça. Et il est devenu très très riche. Regardez. Il a mis une bracha colossale, Yaakov. Un homme normal. Il aurait compris tout de suite que Yaakov Avila, c'est comme une caméra, comme un porte-bonheur qui est vraiment spécial dans son genre. Il n'y avait rien, aucune bracha dans cette ville. Et il doit s'efforcer, un homme normal, de le garder au maximum de toutes ses forces et de se soucier, de s'inquiéter qu'il n'ait aucune raison de partir de cette ville. La vanille, il a réussi à arriver à cette conclusion et la preuve, c'est un priori ce qui est arrivé à ce qu'on a regardé. lorsque il a voulu de faire ce coup à Yaakov, de lui changer Rachel par l'air. Il appelait tous les gens de sa ville. Il leur a demandé est-ce que vous voulez que Yaakov est-ce que vous voulez qu'il reste ? Regardez comment il est rugé. Est-ce que vous voulez que Yaakov il reste ou il s'en va ? Et quand tous les gens ils ont vu depuis que Yaakov il est là. Il y a une grande bracha dans la ville. Bien sûr ils ont répondu on veut qu'il reste ? Eh bien il leur a répondu il leur a dit vous voulez qu'il reste le plus je vais vous donner un secret pour le garder le plus longtemps. Je sais qu'il tient beaucoup à Rachel. Alors je vais les faire tenir le plus longtemps possible. Je vais changer la Cala la Marie je vais lui donner Léa. Et comme il aime vraiment Rachel il va vouloir prendre Rachel et donc il n'a pas le choix il doit rester encore 7 ans. Et c'est comme ça comme il a dit tout ça c'est sans profit personnel. Mais regardez comment il a fait passer moi je veux le retenir c'est pour vous. Eh bien il a il a obtenu de tous les habitants de Haram de ne pas dévoiler à Yaakov cette histoire que je vais lui changer la femme. C'est pour vous moi j'ai rien à gagner c'est pour gagner pour garder Yaakov le plus longtemps possible c'est étonnant. Ah mais celui qui voit que Yaakov il a une grande bocha il a mis une grande bocha de toi il a mis une grande bocha dans la ville eh bien s'il veut que Yaakov avec nous il reste pourquoi il ne lui rend pas la vie plus agréable la vie chez lui pourquoi lui soi-disant il lui donne la fille pour le retenir pourquoi il le roule chaque fois et chaque fois d'abord pour la femme après pour le salaire c'est sûr qu'un homme quand il le roule à la fin il va se sauver mais voilà ça c'est un homme qui n'est pas maamine un homme qui n'est pas croyant il ne voit que l'instant présent il faut toujours moins la taille comme ça c'est marqué dans le livre de Moussa qu'un homme il doit être toujours gagnant à long terme pas à court terme et maintenant un homme qui n'est pas croyant qu'est-ce que tu vas gagner maintenant de tout ça tu vas gagner un tout petit peu d'argent en plus un peu d'euro en plus mais alors là un homme qui n'est pas croyant je roule quand même il n'est pas capable de se contenir bien que ces actions qu'il est en train de faire ils vont lui provoquer vont lui donner un grand dommage enfin voilà mais voilà la vanne il a perdu parce que juste après qu'il y a il est parti de lui il a quitté la Torah il nous dit la vanne la vanne est retournée chez lui à sa place à la fin dans Bereshit Perek Lametbet dans le chapitre 32 verset 1 et nos sages nous expliquent qu'il est revenu à sa place du début c'est-à-dire ça veut dire quoi c'est pas que c'est pas retourné dans son pays il est revenu comme avant il a perdu tout son argent toute la braha qu'il avait pourquoi tu aurais pu le retenir quand tu entends contient contient-toi un peu tu auras d'ailleurs lui-même il dit pour toi alors regarde-le essaie de lui rendre la vie le plus facile pourquoi tu le roules comme ça sans arrêt parce qu'on est bouché du cerveau tout ça ça vient des mauvaises midotes quelqu'un qui ne travaille pas ses midotes un homme il a toujours tendance à être entraîné par ses tentations et un homme un homme qui ne se travaille pas il ne veut pas faire intervenir son cerveau tu dois réfléchir comment je dois agir lui non voilà bon et maintenant par rapport à la van regardez on va voir le côté inverse on voit Yaakov Rachel et Léa toute leur vie les femmes de Yaakov toute leur vie c'est quoi c'est basé sur Naïmuna on ne fait pas on ne fait pas de calcul on fait confiance à Dieu et automatiquement sans arrêt sans arrêt ils arrangent leurs midotes leurs traits de caractère et ils ouvrent pour eux celui qui arrange ses traits de caractère il faut savoir qu'il ouvre pour lui des tsinorotes des 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 tuyons des tuyons entières de braha voilà on va prendre par exemple Léa tout le monde se moquer de Léa tout le monde savait que Yaakov il ne veut pas se marier avec elle et son père il a forcé mais à quoi ça sert Léa tu vas te marier avec un homme qui ne t'aime pas mais Léa il a dit tout le monde me fait honte et quand même moi je continue je sais qu'il y a la main de Dieu je continue à être ma mine de Bachem courant en Dieu et cette chose là ne la fait pas craquer elle continue quand même la voie d'Hachem son travail avec Hachem le arranger ses midotes arranger ses traits de caractère il faut qu'un homme il s'affine et regardez ce qu'elle a eu droit elle a supporté je vais me marier avec un coffre quand même je vais supporter c'est ma grave je supporte et bien regardez ce qu'elle a eu elle a elle a ouvert pour elle un conduit un tuyau de Bachem particulier bien que de sa nature comme on l'a dit dans le tourant qu'elle aussi elle était actuelle elle aussi elle est stérile elle a eu droit grâce à 100 à 6 enfants 6 enfants sur 12 la majorité des jvatim des tribus ils sont sortis d'elle les koanim les leviim les menachim les rois ils sortent tous de Yehuda Yehuda c'est qui c'est le fils de Léan les grands les grands sages ceux qui vont enseigner la Torah d'où ils sortent de Issachar et ce qui est Issachar c'est un enfant de Léan des riches ceux qui soutiennent la Torah parce que sans les gens qui soutiennent la Torah on ne peut pas étudier la Torah et bien d'où ça ils sortent de Zebulun et Zebulun c'est qui encore une fois c'est de Léan voilà Léan maintenant parlons de Rachen toute sa vie c'est se travailler le ticou n'a mis d'autre d'abord elle a elle a renoncé elle a dit bon c'est pas grave c'est un jour il a décidé que c'est ma soeur qui doit se marier à ma place bien qu'il se marie après elle lui a donné Bila et quand Bila elle a eu des enfants elle a eu deux enfants elle a compris que pour elle ça veut dire que maintenant elle va avoir à moi elle savait tous les maîtres elle savait qu'il allait avoir douze enfants c'est pour ça que Rachen quand elle a elle a béni Hachem au bout du quatrième parce qu'elle a eu sa part voilà puisqu'il y avait quatre femmes donc ça veut dire pour elle faire entrer une autre femme chez elle et ça veut dire je vais avoir moins de jevatim moins de tribu voilà si elle était comme son père calculatrice et quand même elle s'est tue elle a accepté et après Yaakov il envoyait des cadeaux à Rachen pendant il aimait Rachen il pensait que c'est elle qui va voir à la fin il envoyait des cadeaux tous les mois j'ai pas combien de temps en tout cas il est resté quand même fiancé sept ans et lui il dit que son père il prenait les cadeaux et il donnait à Léan elle voulait Rachen elle a rien dit elle parlait pas c'est la volonté d'Hachem et après Léa est venue elle veut elle veut lui rajouter encore une fois une femme à Yaakov lui donne n'hésite pas comme femme Rachen elle aurait pu se peser mais pourquoi pourquoi avoir encore une autre ça se fait pas Yaakov il y a un arbre pour lui trois femmes il y a un arbre pour lui tu dis Yaakov il ne doit pas nous ressembler et on est déjà étroit on est serré à la maison et c'est vrai elle a raison chaque enfant qui naît n'hésite pas ça veut dire pour moi que je vais avoir encore elle va se marier elle va avoir des enfants mais chaque enfant qu'elle a c'est un enfant au moins au moins qu'il vous reste déjà j'ai pas beaucoup de chance d'avoir beaucoup d'enfants puisqu'il est 1 elle a 6 n'hésite pas elle a 2 il ne me reste plus rien mais moi je vais perdre mais là aussi pareil elle s'est tue le nassif il dit que Lavanne pourquoi elle s'est tue parce que le nassif il ramène pourquoi Lavanne il avait 4 filles et ses 2 c'était ses filles il y avait 2 qu'il a eu de ses femmes la femme on va dire officielle c'était Rachel et Léa les jumelles et les 2 2 autres Billah il n'hésite pas il a eu de ses concubines voilà maintenant 3 femmes 3 filles parmi les enfants 2 les filles de Lavanne ils sont mariés maintenant avec Yacov c'est possible elle s'est dit que la 4ème qui reste elle va rester la pauvre elle va rester servante pour ses 3 soeurs elle a fixé mais c'est impossible lui faire rentrer et la reine est d'accord tu as raison elle n'hésite pas l'autorisation à Yacov parce qu'Yacov il n'a pas le droit de se marier on n'a pas le droit d'entrer une femme si la première femme n'est pas n'est pas n'est pas contente n'est pas consentante et donc et elle permet à Zipa elle donne elle permet que Zipa elle se marie avec Yacov et Yacov il va se marier avec elle lui aussi regardez la force de Yacov des chèvres pour ne pas différente regardez la force c'est pas pour rien sur nos votes regardez Yacov combien il a gagné celui qui fait pour la Torah il ne perd rien il ne fait pas un calcul avec HM il n'est pas un calculateur faites-le Mehmet c'est marqué dans les spharines de Moussa celui qui ne calcule pas pour HM je ne sais pas qu'on ne calcule pas pour lui même s'il doit perdre tu garderas regardez c'est quoi les enfants c'est qui les enfants qui yacov il n'a eu de Zipa parce qu'il n'a accepté de se marier avec HM pour lui pour ne pas le faire rendre c'est qui Gade et HM les enfants de Gade c'était des héros des forts et et déjà on a dit c'est quoi fort on dit qu'ils sont forts mais c'est quoi fort dans Perkavot on dit qui est fort celui qui sait maîtriser ses tentations voilà donc fort ça veut dire d'abord maîtriser ses tentations c'est comme ça qu'on grandit c'est comme ça qu'on est fort et et HM il a eu le mérite d'avoir des filles vraiment débrillantes des filles particulières qui étaient mariées qui ont épousé après des familles avec une bonne filiation parmi les ministres et parmi les enfants de Hachar et les filles de Hachar sont sorties des koanim gedolim d'abord elle aussi on a parlé de Léon elle a eu six enfants Rachel elle a fait le tikkun des midotes elle s'est elle s'est brisée elle a fait la volonté de Hachem c'était difficile parce que c'est ça la volonté de Hachem c'est quand c'est difficile quand c'est facile c'est pas la volonté de Hachem je vous ai raconté la dernière fois de Rav Odiyosef il y avait une fille qui était dans notre communauté qui n'était pas du tout religieuse elle avait fait Tchouva et quand elle avait fait Tchouva une fois elle était en Israël elle est partie elle est venue avec nous pour nous demander de Rav Odiyosef et elle a dit elle a dit au début à Rav Odiyosef elle lui a dit Rav Odiyosef je suis très content je suis sûr que je recruti d'accepter ma Tchouva elle lui dit d'où tu sais parce que dès que je veux sortir chez moi pour un restaurant pour unissement même si Platon dès que je vais sortir la pluie elle s'arrête de pleuvoir il s'arrête de pleuvoir elle ne pleut plus elle lui dit ma fille Tchouva elle n'est pas encore ponde continue Tchouva pourquoi elle lui dit la pluie elle s'arrête il dit si Hachem il t'aime il fait en sorte que la pluie elle continue et toi tu te forces à marcher dans la pluie c'est ça une vraie tchouva voilà c'est ça le travail d'un homme c'est quand c'est difficile faire le Tchouna quand elle s'est brisée elle a cassé tous ses mauvais traits de caractère chaque fois elle a eu Yosef et Minyamin on a dit Mouré Mérotay rappelez-vous elle n'a pas parlé la force de Rachel c'est dans le silence elle n'a pas parlé tu moques de moi c'est mon mari rien elle dit rien les cadeaux c'est les miens elle dit rien elle a eu Mouré Mérotay Yosef à Tchadik on l'a dit plusieurs fois puis Yosef à Tchadik sa force aussi regardez les qualités des parents les midotes les midotes les caractères qui apparaissent Yosef à Tchadik c'est celui qu'il est resté à la fin de sa vie à la fin de la vie de Yacov 17 ans avec lui il aurait pu dévoiler son père papa je ne t'ai jamais posé la question comment je suis arrivé ici c'est mes frères qui m'ont vendu jamais il n'a jamais dit à ses frères à son père il a su garder les silences comme sa mère Minyamin c'est pareil rappelez-vous que Minyamin c'était dans le pectoral il y avait 12 pierres et chaque pierre chaque pierre précieuse correspondait à un des Jvatim et c'est quoi la pierre précieuse qui correspond à Minyamin c'est marqué c'est IHP la pierre IHP c'est une pierre précieuse et pourquoi il a dû il a eu cette pierre non parce que il a dit la force de Minyamin c'est IHP IHP il y a une bouche tu sais te taire et qui va sortir de Minyamin rappelez-vous Mordechai et Esther Mordechai et Esther Mordechai qui a su se contenir Esther aussi rappelez-vous il y a un passage dans Megillah il y a un verset de Megillah qui dit elle ne dévoilait pas Esther d'où elle vient quand elle se marie avec Arjvoss il dit Mordechai où elle naît et aussi d'où elle venait de quel pays elle venait elle n'a jamais pourquoi parce que Mordechai qui Mordechai qui va aller à Sherlotakine parce que Mordechai lui a demandé de ne pas dire voilà il n'y a que celui qui a une Mounabachem qui croit en Dieu qui peut arranger ses minutes et ses caractères un homme il doit savoir que chaque fois qu'il a envie de faire quelque chose il a envie de ne pas manger qu'à cher il a envie d'être tout le monde demain je ne vais pas voyager pourquoi je ne travaille pas pourquoi je ne prends pas le métro ou la voiture je vais faire un kiff à Deauville ou Trouville il s'est fait un trou pour lui-même pourquoi il faut savoir que chaque fois qu'un homme regarde dans la vue de Yaakov de Rachel que chaque fois quelqu'un il travaille c'est Mido c'est très de caractère et bien il ouvre pour lui un conduit énorme de chiffres d'abondance et ça peut arriver quand par exemple il y a des choses qui énervent à la synagogue et il veut parler il veut crier mais il arrive à briser le casse la colère ou bien par exemple c'est quelqu'un de nature Meshach comme on dit chez nous Ava il ne veut pas donner et il a devant lui quelqu'un qui vient et lui demande d'argent chacun avec chacun on a tous des mauvaises midotes on a vu sur terre que pour arranger ces mauvaises midotes mais savoir mais maître qu'on retienne cette paracha une des anciennes un ancien allemand qu'un homme quand il arrive à maîtriser ces midotes et bien il aura droit à recevoir une tonne de brachas qu'un jour il donne et ce que je vous souhaite à chacun de vous d'avoir une tonne de brachas tout simplement il faut savoir que tous les efforts qu'on fait pour la Torah tous les efforts pour une mise vote que ce soit au niveau du Mouda Torah qu'on prend le temps on a envie de rentrer à la maison se reposer prendre un bal moussan avec beaucoup de bulles c'est mâche de faire des bulles on a pu faire des dix voilà et mais mettre tout le temps pour tout tous les mises on se demande un effort mais savoir que chaque effort qu'on fait pour la mise vente et bien on a ben Hachem je souhaite à chacun de vous à chacun de nous un chef à chez le brachas une abondance de brachas Amen Shabbat Shalom